Aujourd'hui, le geste en cuisine consiste à vanner une crème anglaise. On va mettre un peu de lait à bouillir. Maintenant, on va blanchir des jaunes dans du sucre semoule. L'action de blanchir est de bien libérer la laissétine des jaunes pour obtenir une crème anglaise bien goûteuse car c'est le gras qui donne le goût. Il est très important également de bien mélanger les jaunes pour éviter qu'ils ne cuisent au contact du sucre. On va ajouter dans notre préparation quelques grains de vanille. On pourrait éventuellement aromatiser notre crème anglaise, d'autres parfums notamment comme du chocolat ou du café. On va bien mélanger les grains de vanille à l'intérieur de notre mélange pour éviter de former des morceaux. Pour ce qui est de la gousse de vanille, on va la déposer dans le lait pour libérer les graines restantes. Bien mélanger le lait pour éviter qu'il ne l'attache au fond de votre casserole. Quand notre lait boue, on va pouvoir en verser une partie dans notre mélange jaune-sucre délicatement. On remet l'autre moitié à bouillir. Bien mélanger. On va verser cette préparation dans notre lait. On donne juste un coup de fouet afin de bien mélanger. Ensuite, on retire le fouet et maintenant nous allons vaner. Le geste de vaner est de faire un mouvement avec la spatule dans la crème en donnant une forme de huit pour être sûr de pouvoir gratter et racler bien le fond de notre crème anglaise. Il faut bien maîtriser la source de chaleur pour éviter que votre crème anglaise ne boue. On s'aperçoit du changement de texture avec le mouvement de notre spatule dans la crème. Vérifiez si la crème est cuite en passant l'index sur la spatule avec de la crème. Si la crème ne descend pas, votre crème est suffisamment cuite. On la retire de la source de chaleur et on va pouvoir la servir. Voilà, notre crème est prête à déguster chaude ou froide. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer.